La Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en-Haut a à cœur la santé des gens d'ici. À ce sujet, j'accueille Éric Busque, responsable des relations avec la communauté. Bonjour, M. Busque. Bonjour, Julie. Ça me fait plaisir de vous recevoir encore une fois cette année. Il y a un an et demi, j'étais ici. Oui, exactement. C'était pour rendre hommage à l'homme, le journaliste qui avait tellement fait rayonner les Laurentides pendant des années. C'est ça, en mai 2017. Là, il devait avoir une retraite, mais finalement, il s'est solidé par un nouveau titre. C'était une pause. C'était plus une pause qu'une retraite. Puis je suis fier, j'ai été approché par la Fondation médicale. Pour un rôle, me semble-t-il, en tout cas vu de l'extérieur, qui vous ressemble beaucoup, les relations avec la communauté. Oui, je suis un peu un homme à tout faire aussi. Daniel Desjardins, qui est le directeur général, Daniel travaille beaucoup et avait besoin d'un peu d'aide. Donc, je fais toutes sortes de choses. Je peux conduire le camion le mercredi pour aller chercher les meubles, représenter la Fondation, m'occuper du site Internet, réseaux sociaux, 5 à 7. Je fais toutes sortes de choses. C'est merveilleux. Donc, c'est varié. Oui. Et donc, à la Fondation, comme ils ont besoin d'aide, c'est qu'ils s'en passent des affaires? Énormément. Et la raison pour laquelle on vous avait invité initialement, c'était pour parler de l'acquisition de la clinique médicale, parce qu'il nous est apparu que c'était unique comme principe. C'est pas nécessairement unique. Il y a d'autres fondations qui sont propriétaires de cliniques médicales, mais d'en faire la gestion, ça, c'est unique. Et à partir du 1er janvier qui s'en vient, on va en faire la gestion. C'est quand même très important. Et c'est dans notre mission. Notre mission, c'est de s'occuper de la santé, des soins de santé de proximité. Et sans la présence de la Fondation et la générosité des propriétaires de la clinique, peut-être que cette clinique-là aurait fermé ses portes et 15 000 personnes n'auraient plus de médecins de famille aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, c'est dans notre mission. Le noyau, exactement. Exactement. C'est que 15 000 personnes auraient perdu leur médecin de famille. Fait que vous autres, vous êtes arrivés comme des super-héros d'une certaine façon. Oui, mais grâce aussi, c'est vraiment donnant, donnant. Les propriétaires de la clinique ont mis de l'eau dans leurs vins et la Fondation n'a pas déboursé d'argent. Il y a un prêt sans intérêt. Les anciens propriétaires ont fait un don aussi important. Donc, pour assurer les gens, la Fondation ne sort pas d'argent pour s'occuper de la clinique. Éventuellement, cette clinique-là va devenir probablement un GMF et va reprendre un peu son rôle de dispenser beaucoup plus de services qu'elle le faisait dans les dernières années parce qu'on s'essoufflait. Les principaux médecins étaient un peu âgés et, bon, on n'avait plus de clinique sans rendez-vous et tout ça. Donc, je pense que c'est positif à tous les niveaux. Oui, bien, en tout cas, à mon avis, à moi aussi, si ça peut compter pour l'opinion des gens qui nous regardent. Donc, on ne peut pas, en fait, évaluer encore comment la gestion va se passer puisque c'est quelque chose qui va se vivre en 2017. C'est ça. Daniel, notre directeur général, travaille beaucoup là-dessus. Puis, on va avoir des bonnes nouvelles à annoncer éventuellement. Comme je vous le dis, c'est vraiment positif, non seulement pour les patients qui sont déjà là, mais pour les gens qui veulent plus de services. Puis, vous allez voir, il va y avoir plus d'équipement. Et le sans-rendez-vous, c'est quand même très important. Exactement, bien sûr. Les fins de semaine, le soir et tout ça. Donc, vous viendrez nous raconter ce qui adviendra de tout ça. Mais déjà, c'est une bonne nouvelle. Il y a plein d'autres bonnes nouvelles, mais récemment, 24 octobre dernier, vous avez fait un souper qui a battu des records. Oui, c'est le souper annuel de la Fondation. Ça s'appelle le souper. C'était à la station Mont-Tremblant, plus de 300 personnes et des profits de 92 000 $. Donc, c'est l'événement majeur de l'année pour la Fondation. Comment vous expliquez ça, ce succès-là? Il me semble que tout le monde veut embarquer. Bien, c'est comme… les médecins sont là. Il y a beaucoup de médecins qui viennent, une vingtaine, 20-25 médecins qui viennent. À chaque table, ils discutent avec les gens. Pour qu'on puisse mesurer l'impact de ce que vous faites aussi. Oui. Et c'est un peu aussi… ils reconnaissent ce que la Fondation fait pour les différents établissements de santé dans la région. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Fondation médicale aussi des Laurentiens et des Dépays-Den-Roues est unique au Québec parce qu'elle s'occupe d'un territoire. On s'occupe… on ajoute des équipements non seulement à l'hôpital Laurentien, mais dans les GMF, dans les co-ops santé, CHSLD, CLSC. Et c'est… dans notre plan d'action, 2018-2020, c'est un million d'achats d'équipements et de services à chaque année. Wow! Jusqu'en 2020 et on est en voie d'atteindre le million pour notre année 2018. Donc, mission accomplie. C'est merveilleux. Félicitations pour ça. C'est incroyable. Et à tous les patients aussi qui peuvent bénéficier, les médecins qui voient leur travail facilité aussi par l'acquisition de la Fondation de plein d'équipements. On ajoute des équipements partout, partout sur le territoire, entre Labelle et Saint-Sauveur. Et c'est varié. Ça peut être un équipement… pour les médecins, ça peut être… on a rénové récemment, réaménagé la salle d'oncologie à l'hôpital Laurentien. C'est vraiment varié. Et c'est ce que les gens apprécient, je pense. Oui, bien sûr. Je lisais aussi un mur multimédia installé à l'hôpital. Donc, ça change aussi l'expérience du patient qui attend. C'est ça. C'est que ça, c'est un autre gros projet. C'est qu'on a installé un mur de quatre grosses télévisions. Et bon, on défile de l'information sur la Fondation, sur nos activités. Et ce sera aussi comme entité. Donc, une façon d'aller chercher des revenus supplémentaires. Oui, c'est pas des idées. Plus de 95 000 personnes par année défilent devant ce mur de télévision-là. Ce n'est pas les idées qui vous manquent à la Fondation. Non, non, non. C'est plus les heures du 24 heures par jour. C'est ça. Moi, je ne suis pas autant impliqué que notre directeur général. Mais lui, il travaille sans arrêt. Il a toujours des nouvelles idées. Puis, ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un début, comme dit la toune. En passant, cette semaine, dans les journaux locaux, on a notre journal de 12 pages qu'on avait remis lors du souper. Donc, les gens peuvent avoir plein d'informations là-dedans. Ça, c'est excellent à mentionner. Je ne le savais pas. Et finalement, dernière mention, vous avez les Trésors de la Fondation qui est ouvert les vendredis et samedis de 9h à 17h à Sainte-Agathe. Donc, c'est l'ancienne église de Passima. Oui. 50 rue Corbeil à Sainte-Agathe. C'est notre magasin d'articles de deuxième vie. On a des articles que les gens nous donnent et que nous, on revend à très, très petit prix. Qui fait le bonheur des autres, bien sûr. C'est achalandé tous les vendredis et samedis. Il y a des centaines de personnes qui viennent. Merci. C'est déjà terminé. C'est déjà terminé, je le sais. Je le sais. C'est toujours un plaisir de te recevoir, je peux dire ça comme ça. Je vais revenir. C'est un honneur pour moi de savoir que tu continues de rayonner à la Fondation. Moi, c'est un honneur pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au retour, il va y avoir du sport. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501